Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente semaine précédente. Donc nous voici pour votre guidance de la semaine du 25 avril au 1er mai. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui va vous être conseillé pour traverser cette semaine de façon beaucoup plus sereine. Alors on commence par un petit message, conseil de vos guides pour vous les Vierges pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Waouh ! Alors j'ai une très jolie carte parce que déjà on est sur du 50. Le 5 c'est le chiffre de l'équilibre accompagné du 0 et bien il va être amplifié. Donc on a un équilibre qui va être amplifié cette semaine pour vous les Vierges. Donc on est sur une belle énergie. J'ai beaucoup de vert aussi donc on est peut-être aussi sur une énergie de... Alors j'entends plusieurs choses. Une énergie de printemps déjà, c'est tout à fait possible parce que j'ai quand même les petits oiseaux qui semblent se réveiller un petit peu. J'ai les fées du printemps qui s'occupent un petit peu de ces oiseaux avec les fleurs, etc. Et comme si en fait on avait besoin de faire un ménage de printemps déjà peut-être chez soit ou en soie aussi j'entends pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et puis j'ai la carte qui symbolise le mot décorer. Et là on vous invite pourquoi pas les Vierges ici à décorer. Alors ça peut être par exemple refaire la déco de sa maison ou d'une pièce par exemple. Redécorer son jardin, pourquoi pas. En y mettant peut-être des petits cages, enfin pas des cages à oiseaux mais vous savez des petits nichoirs pour que les oiseaux puissent faire leur nid, des fleurs, des fruits parce que j'ai une framboise là. Donc il peut s'agir aussi de faire, de se faire un petit coin douillet aussi au niveau de son jardin. De faire rentrer, j'entends le printemps aussi à la maison avec des couleurs peut-être un petit peu plus vives, un petit peu plus colorées. Je sais que suivant les saisons, suivant notre état d'esprit, enfin moi personnellement je suis un peu comme ça, des fois il suffit juste de remplacer deux coussins bleus ou deux coussins marrons chocolat qu'on a mis pour l'hiver par exemple, enfin pour faire quelque chose de cocooning, par deux coussins peut-être un peu jaune moutarde pour ramener un peu de peps, un peu de soleil à la maison. Voilà, c'est un exemple, moi j'ai pas de marron chez moi mais voilà. En tout cas ça peut être ça, une envie de redécorer sa maison. un besoin de redécorer sa maison. On vous dit aussi que pour retrouver une énergie peut-être un peu de guérison, un peu de positif ici, il va peut-être être question de redécorer autour de soi, d'amener j'entends aussi de la beauté et du bien-être autour de soi dans son environnement. Donc ouvrir ses volets, je sais pas ça peut être aussi de temps en temps on a besoin de laver les rideaux, enfin voilà. J'entends vraiment ménage de printemps, faire du vide, décorer, redécorer, changer les couleurs. Amener de la couleur dans sa vie aussi. Et puis redécorer, ça peut être pour vous-même aussi. Non pas que vous allez vous décorer mais plutôt, je sais pas, une envie d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, changer sa garde-robe, s'acheter des habits un peu plus colorés parce qu'on est au printemps et en été et qu'on a peut-être envie d'un peu de couleur. Faites rentrer de la couleur dans votre vie les vierges ici pour vous cette semaine, ça va vous aider à amener de belles énergies. Et puis ça peut passer aussi à décorer, ça peut passer aussi tout simplement par de la peinture, du dessin, des activités un petit peu créatives dans laquelle on a accès aux couleurs j'entends. Pourquoi pas aussi décorer, ça me fait penser aussi à des tableaux. Donc ça peut être créer, aller à des expositions de peinture, de décoration, aller à des expositions peut-être des showrooms pour l'habitat, enfin voilà, ça peut être ça. Donc faites des choses qui vont vous amener, j'entends une belle harmonie, une belle énergie. Allez, on va aller compléter celle-ci pour vous les vierges, semaine du 25 au 1er mai par l'oracle Tao. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La retraite ! Ah bah tiens ! Alors, il y en a qui ont peut-être justement envie de redécorer leur maison pendant leur retraite. Il se peut que cette semaine on arrive en retraite et qu'on ait une envie de refaire la maison, de décorer son jardin ou de redécorer la maison, bah allez-y, faites-le. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors, très clairement, ça peut être aussi une envie de changer de décor, les vierges, tout simplement pour le cours de la semaine, il est fort possible qu'on ait soit une envie de changer de décor, soit l'opportunité de changer de décor, changer de lieu de maison. Travailler par exemple sur, je sais pas, admettons vous avez vendu votre maison, vous avez quitté votre location, puis vous avez décidé d'acheter votre propre lieu d'habitation, et puis voilà, va peut-être venir la semaine où on va avoir envie de penser à la décoration de son futur logement ou de son nouveau logement aussi. Comme je vous disais, la retraite, là j'ai aussi le jardin, donc ça peut être des personnes aussi qui trouvent au niveau de leur retraite une nouvelle activité, comme par exemple pour eux-mêmes déjà redécorer leur maison, faire leur jardin, voilà, planter des fruits et des fleurs, enfin ce genre de choses. Ou alors, ça peut être aussi pour s'occuper pendant la retraite de faire une activité un petit peu artistique, d'aider pourquoi pas son voisin, sa voisine à faire son jardin, ou enfin ça peut être aussi donner des conseils de déco, je sais pas, admettons vous avez été dans la décoration d'intérieur, dans l'artistique un petit peu, puis là d'un seul coup vous avez envie d'aider peut-être de donner vos conseils. Ça peut être faire partie d'un forum aussi spécialisé sur la décoration, etc. Donc on vous parle aussi d'un départ à point nommé, donc ça peut être des départs en retraite qui arrivent au cours de la semaine. On vous parle de lâcher prise aussi au cours de la semaine justement pour retrouver un vent de guérison, j'entends ici, parce que j'ai quand même beaucoup de verre ici qui apparaît. On me parle de repli, de réévaluation et de retrait, donc ça peut être une retraite spirituelle ou une retraite aussi. Alors ce que j'entends aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le mot décorer, moi j'entends ici qu'il vous faut un endroit pour vous les amis. Les guides vous invitent à avoir un petit endroit pour vous. Alors ça peut, c'est pas forcément une pièce entière qui vous est demandé, ça peut être un petit hôtel, un petit bureau, un petit coin juste, mais un coin, vous, vous pouvez être dans votre élément avec votre propre déco sur le bureau, enfin voilà. À vous de voir comment, mais on vous invite peut-être à avoir votre petite bulle, j'entends, votre petite bulle pour pouvoir vous retirer de temps en temps quand le monde extérieur est un peu stressant, quand vous avez besoin de réfléchir, quand vous avez besoin de faire un lâcher-pris sur vous pour pouvoir faire une introspection par exemple. D'accord ? Donc ça peut être ça aussi. Avec la nature et tout qui apparaît aussi sur la carte décorée, moi j'entends aussi qu'il est possible que certains vierges ressentent le besoin de faire une retraite un petit peu au niveau de la nature, parce que j'ai quand même beaucoup de nature ici qui apparaît. J'ai pas mal d'oiseaux, donc ça peut être aussi se retirer pour écouter le chant des oiseaux, pour étudier les oiseaux. Besoin de se reconnecter à Gaïa, besoin de se reconnecter à Mère Nature aussi. Et puis, on vous conseille, parce que c'est le mot conseil, conseille de s'en aller sans la moindre hésitation. On vous dit que si, je vais pas dire par malheur, mais si vous ne vous sentez pas à votre place là où vous êtes, si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes non plus, si vous avez envie de changer de décor, si le décor ne vous plaît pas, entre guillemets, ou que vous n'arrivez pas à vous plaire là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, on vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation de là où vous êtes. Ça peut concerner aussi un travail dans lequel on a envie de changer de décor, on a besoin d'autre chose. Et on vous dit, ben, on vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation, mais alors, par contre, attention, ne faites pas ça sous un coup de tête, il faut vraiment peaufiner le projet et peaufiner la chose pour pouvoir partir. Alors, les vierges, conseils pour vous sur le plan relationnel sentimental du 25 avril au 1er mai. Donc, ça va être tout ce qui va être amoureux, amical, famille, professionnel, dans le sens relation avec les collègues, alors, on va les voir. Alors, j'ai la relation discrète, secrète, vide-double, relation et pensée. Ah ! Alors, ici, j'ai la carte du consultant qui peut représenter aussi la consultante, donc on parle aussi d'un homme comme d'une femme ici. Donc, le premier conseil que l'on me donne, c'est par rapport à la relation et aux pensées cachées. On vous dit que, que ce soit pour vous ou vis-à-vis de votre partenaire, on vous demande d'oser dire ce que vous pensez, tout simplement de dire les choses, de ne pas cacher les choses, de ne pas cacher les choses, de dire les choses. Il peut s'agir, bien sûr, pour vous ou pour votre partenaire, d'être dans la possibilité d'être dans une triangulaire. Il peut y avoir des triangulaires pour les vierges ici. Il en a un peu trop, il m'en faut une dernière seulement là. Alors, pour les vierges, une dernière pour compléter celle-ci. Alors, on me parle de votre âme sœur. Bon, alors, tout simplement, je vous rassure, la carte du secret, de la liaison discrète, peut ne pas être forcément qu'une relation adultère. Je vous rassure, il n'est pas forcément question de triangulaire. Il peut s'agir ici, d'une rencontre ici que vous avez effectuée, ou d'une personne avec laquelle vous êtes, mais on me parle bien que c'est votre âme sœur avec qui vous êtes. Ça, c'est clair. Et on me parle d'une relation discrète parce que, alors, ça peut être des personnes qui sont collègues de travail et on garde secret sa relation parce qu'on a envie de donner le temps à la relation de grandir, de prendre de l'ampleur et de la force avant de pouvoir dévoiler sa relation. C'est tout à fait possible. On vous dit aussi que si vous êtes en couple ici aussi, il s'agit bien de votre âme sœur, mais on vous demande aussi de dire ce que vous pensez, de ne pas cacher vos pensées, d'oser dire les choses. D'accord aussi ? Alors, bien sûr qu'il peut s'agir aussi d'une triangulaire, que vous rencontriez finalement votre âme sœur, que c'est compliqué sur le plan amoureux en temps normal et que là, il y a une personne qui fait irruption dans votre vie ou qui a fait irruption dans votre vie. Vous savez que c'est votre âme sœur. Et pour l'instant, la relation reste secrète et discrète parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu et parce que vous avez besoin de changer de décor aussi quelque part, parce qu'on a besoin de réévaluer la situation, de lâcher prise sur une situation. Mais en tout cas ici, ça peut être question de ça aussi. J'entends ici avec la carte secret aussi qu'il peut s'agir d'une surprise que vous préparez à votre âme sœur aussi et vous devez garder le secret. Vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être vis-à-vis, par exemple, de la décoration. Je ne sais pas. Vous avez envie de préparer. Ça peut être un peu gros, mais ça peut le faire. Je ne sais pas. Vous avez votre moitié envie d'un petit coin à elle ou à lui pour passer un peu de temps, pour se ressourcer, etc. Il est fort possible que vous décidiez de lui faire la surprise, d'en préparer un, un petit coin, de lui faire un petit coin pour elle ou pour lui. Ça peut être ça aussi au cours de la semaine. Donc, le secret, ça peut être la préparation de surprises aussi. Alors, le petit le d'orment va vous dire quoi du 25 avril au 1er mai pour vous les vierges. En tout cas, il y a des liens très positifs qui se créent ici pour les vierges parce que j'ai le pont, le soleil, là. Bon, celle-là a voulu venir. On va la prendre. Alors, on va me parler d'officialisation pour des couples. Ça peut être une signature chez un notaire ou un juge pour un paxe, par exemple. Il peut s'agir aussi de changer de lieu pour quelque chose de coup de cœur aussi. Donc, ça peut s'agir des notaires aussi, de signature chez le notaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va peut-être être lié au notaire par rapport à un lieu de vie ici ou par rapport à un projet de cœur qui vous envoie en tout cas dans une direction, mais officielle, j'entends. Ah, ben, j'ai le soleil qui revient. Vous voyez ? Donc, j'ai le soleil qui revient. Donc, c'est l'énergie principale pour vous, les vierges. Cette semaine, c'est le soleil. Alors, il peut y avoir des choses qui s'éclairent. On a peut-être aussi besoin de lumière, besoin de soleil, besoin de prendre l'air. Pourquoi pas aussi ? Ça peut être ça, besoin de soleil, besoin de changer de décor pour aller vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux aussi. Les choses s'éclaircissent aussi, sur le plan peut-être juridique. Ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, une grand-mère ou un grand-père qui vient peut-être aussi vous éclairer sur une situation. En tout cas, ici, avec le soleil, c'est que les choses sont vraiment très positives. On a une belle énergie ici pour vous. Alors, en effet, il peut y avoir un voyage vers le soleil pour aller chercher le soleil. C'est tout à fait possible. Il peut s'agir aussi de choses qui avancent de façon positive. J'ai la fin de quelque chose ici qui va vraiment ramener de la lumière dans votre quotidien et dans votre vie. Waouh ! Alors, il y a des déménagements dans l'air ici. Parce que j'ai le vaisseau, la maison, la signature pour le couple éventuellement, l'union, la signature et la fin. Donc, cette semaine, il est possible que l'on signe pour une vente de maison, pour une succession. Et on avance vers autre chose. Il est fort possible aussi que l'on signe pour un nouveau logement également aussi. Mais dans tous les cas, on avance vers du positif ici parce qu'on met fin à une situation. C'est pour ça, les notaires, ça peut être une signature chez les notaires aussi, soit pour une succession puisque j'ai quand même la carte du décès. Mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc, rassurez-vous. Soit on signe ici pour aussi un bien immobilier, un terrain ou quelque chose comme ça, mais de façon officielle. J'entends. J'ai bien des déménagements ici pour les vierges cette semaine qui se mettent en place. J'ai des appels téléphoniques, des messages ici concernant... Alors, ça peut être l'anneau. Ça peut être, comment dirais-je, une signature pour un nouveau véhicule. Ça peut être une signature pour un nouveau logement. Ça peut être une signature pour un nouveau contrat aussi, quelque chose d'officiel. Alors, on me parle d'un choix qui a été... On me parle peut-être d'un coup de chance, mais aussi d'un choix qui va mettre fin, en tout cas, une période un petit peu difficile, un petit peu de doute. Donc ici, cette semaine, très clairement les vierges, peu importe le domaine, les doutes prennent fin et on avance vers une évolution, quelque chose de positif. Ici, si la maison peut vous représenter, vous aussi, en tant qu'être, en tant que personne, on retrouve plus de luminosité à l'intérieur de soi, les choses avancent et évoluent de façon positive et on quitte un état un peu d'esprit embrumé dans le brouillard vers... On trouve enfin la sortie de ce labyrinthe très clairement au cours de la semaine. On me dit aussi que concernant la maison, ici, enfin, le foyer, il va y avoir aussi des choses positives par rapport à votre famille, vos enfants, votre partenaire, en tout cas, il y a beaucoup de communication, mais des choses qui sont posées. Alors, ça peut être des communications au sein du foyer aussi, qui vont vraiment ramener de la lumière et des conversations positives, j'entends aussi, qui font évoluer des situations. Alors, ça peut être, comme je vous disais, une conversation par rapport à un couple qui veut peut-être redécorer la maison, faire des travaux à la maison, choisir un nouveau papier peint, etc. Ça peut être ça aussi et on trouve des accords pour pouvoir le faire. Voilà les Vierges. Eh bien, en tout cas, ça va être une très belle semaine parce que vous avez de belles énergies. Donc, bonne décoration à vous, en tout cas. Passez une excellente semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada